Musique Je m'appelle Pendegui, Madame Tal, je suis la spécialiste suivi, évaluation, apprentissage du projet Voix et leadership des femmes au Sénégal. L'atelier organisé aujourd'hui par le REF SVECO est d'une importance capitale pour le projet VLF Sénégal. Vous savez, le projet vise l'exercice accru des droits des femmes et des filles et le progrès vers l'égalité des sexes. Et pour atteindre ce résultat ultime là, il est nécessaire et primordial d'accompagner les organisations de sociétés civiles femmes par le renforcement de capacités dans beaucoup de domaines tels que la gouvernance, le leadership féministe transformationnel, mais aussi le plaidoyer. Et qui dit plaidoyer, vraiment, dit une maîtrise parfaite du message qu'on veut passer. Donc c'est d'où l'importance de cet atelier aujourd'hui, qui porte sur les outils et instruments de protection des droits des femmes et des filles. Donc au sortir de cet atelier, les femmes vont être capacitées sur la résolution 1325 par exemple, mais aussi sur l'acte additionnel de la CEDEAO. Et ça, ça va leur permettre d'avoir des outils pour porter le plaidoyer au niveau de leur zone, ce qui leur permettra vraiment d'atteindre les objectifs fixés. Et je dirais aussi que cet atelier vient à son heure, surtout dans ce contexte où ça chemine vers des élections locales. On sait que déjà il y a des tensions dans certaines zones. Donc il est important que ces femmes-là, qui sont au niveau local, qui sont des badianugores, des élus aussi, aient des bagages nécessaires pour vraiment consolider la paix. La paix qui est ici au Sénégal. Je pense qu'aujourd'hui, la femme est en train d'occuper sa place dans la société. Il faut dire que beaucoup de choses ont été faites. On peut citer par exemple la loi sur la parité. Ça, c'est les mouvements de femmes qui se sont unies pour vraiment arriver à cette loi-là sur la parité, la loi sur le viol, etc. Mais il faut dire que ça reste et ça reste encore. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas encore acquis. C'est vraiment ce que le projet VLF va appuyer les organisations de sociétés civiles à atteindre cet objectif-là. C'est pourquoi le projet travaille avec 25 organisations partenaires de la société civile. On les capacite et la durée du projet sera 5 ans. Et sur 5 ans, on va capaciter ces femmes-là, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur différentes thématiques, pour qu'elles aient vraiment le bagage nécessaire pour arriver à cet objectif-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada